1er match à domicile de la saison Pour le public de Tremblay qui retrouve la Lidl Star League Avec une affiche de qualité Puisque Dunkerque se présente au palais des sports Après un nul face à Saint-Raphaël Les nordistes sont favoris face aux franciliens Qui se sont inclinés à Nîmes Le début de match est serré entre deux équipes Dont les défenses sont bien en place Tout comme les attaques La marque est ainsi de 4-4 à la 9ème Puis de 8-8 à la 20ème Autant que les locaux Un peu plus précis dans le jeu réussissent à faire le break En fin de première période Et mène 13-10 à la pause Grâce notamment à ce pénalty de Batinovic Retour des vestiaires Les autres continuent de bien jouer En profitant des qualités élastiques de Sako Qui ne se fait pas prier pour filer droit Tout comme son compère Sadoveac Qui trouve parfaitement la faille devant une défense prise de vitesse 17-13 à la 38ème Les visiteurs n'abdiquent pas Et Joli redonne de l'allant Progressivement le TFHB voit sa petite avance fondre Le score passe de 22-19 à la 48ème A 23-23 à la 54ème Les deux équipes sont au coude à coude jusqu'au bout Dans un match qui s'enflamme chaque minute un peu plus Il y a 26-27 et 12 secondes à jouer Quand Tremblay engage cette nouvelle action Sako va fixer pour Sebetic Qui réussit à égaliser Suite à cette égalisation Les arbitres refont jouer l'engagement à Dunkerque Qu'ils jugent comme étant irrégulier Mais Thomas commet une faute sur Nagy Les arbitres estiment que cette faute a privé Dunkerque D'une chance d'entrer en occasion manifeste Deux buts Ils sortent Thomas et accordent un jet de 7 mètres Celui-ci est transformé par Joli Score final 27-28 en bas de classement Tremblay n'a toujours pas gagné Il ira à Montpellier la semaine prochaine Dunkerque s'installe dans la première moitié Accueillera Chambéry